Aujourd'hui, on parle des statistiques impressionnantes du podcast en 2018. Bienvenue à l'épisode 96 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre autre Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 96. Et aujourd'hui, on va parler des statistiques impressionnantes du podcast en 2018. Et ça fait référence à une étude qui a été publiée par Edison Research tout récemment, en fait, le 19 avril 2018 dernier. Donc, il y a à peine un peu plus qu'une semaine. Et cette étude nous parle, entre autres, nous fait, dans le fond, une revue globale du nouveau médium. Donc, le podcast qui, au point où c'est rendu en 2018, ça a été fait par une entreprise qui s'appelle Triton Digital. Et dans les faits, bien, ça nous donne un peu des informations sur toute la démographie des gens qui écoutent des podcasts, comment ils les consomment, avec quels appareils ils les consomment, quels sont les comportements sociaux de ces gens-là. Et l'impact que ça a aussi sur les gens qui animent des podcasts, les gens qui écoutent des podcasts, combien de temps ils écoutent, etc. Donc, une étude, bref, qui est très, très, très complète et dont je vais mettre, évidemment, les liens dans les notes de l'épisode. Mais je vais quand même vous lister quelques informations très, très, très intéressantes en rapport avec les statistiques de podcasts pour cet épisode. Donc, avant de vous laisser, justement, à ces statistiques-là, eh bien, je vous donne un rendez-vous à ne pas manquer pour le centième épisode de l'accélérateur qui s'en vient à grands pas. En fait, cet épisode sera diffusé le 15 mai prochain et je vous réserve une foule de nouveautés pour l'occasion. On va fêter ça avec un live sur Facebook à 15h, heure de Montréal, donc 21h, heure de Paris. Il y aura des nouveautés à profusion, dont, entre autres, des nouveaux collaborateurs, des tirages de prix sur les lives Facebook. Donc, comme je disais tantôt, à 15h, Montréal, 21h, Paris. Il y aura un livre de Gary Vaynerchuk, le dernier livre, Crushing It, qui sera en tirage lors de ces lives-là. Il y aura également des passes premium du dernier SVAB qui s'est terminé le 19 avril dernier, d'une valeur de 97$ qui seront tirées également. Il y aura, vous pourrez à ce moment-là aussi découvrir une nouvelle signature sonore pour l'accélérateur. Un nouveau format aussi, il y a un peu de choses qui vont changer au niveau de l'accélérateur en tant que tel, soit au niveau des épisodes eux-mêmes, mais également au niveau du nombre d'épisodes à chaque semaine qui vont vous être livrés. Donc, il y aura un lancement d'un nouveau programme pour ceux et celles qui adorent les podcasts également et beaucoup plus de place pour vous, les auditeurs, à l'occasion de ce centième et de tous les autres épisodes qui seront diffusés par la suite et bien d'autres choses, évidemment. Donc, c'est un événement, bref, que vous ne voulez pas manquer. Et si c'est votre première fois sur l'accélérateur, ne manquez surtout pas de revenir pour constater toutes les nouveautés que je vous réserve à partir du 15 mai prochain. Pour être sûr de ne rien manquer et pour surtout ne pas manquer ce centième, eh bien, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour ne rien manquer de cet épisode, mais aussi pour ne rien manquer du live sur Facebook et sur Instagram. Donc, vous pouvez le faire directement sur le marcobernard.ca, baroblique, party-100. Donc, marcobernard.ca, baroblique, party-100. Et entre-temps, bien évidemment, vous pouvez passer, me laisser une note et un commentaire sur iTunes tout en y laissant clairement votre nom et au centième, vous pourriez recevoir une surprise, évidemment. Je rappelle les façons de me rejoindre pour, sur Facebook. Donc, vous pouvez me rejoindre au facebook.com, baroblique, m, marcobernard. Sur instagram.com, au instagram.com, baroblique, m, marcobernard. Ou encore au parler, p-a-r-l-e-r, a commercial, marcobernard.ca. Si vous voulez me donner des commentaires, ou encore si vous voulez me faire part de prochains invités que vous aimeriez que je reçoive ou des sujets que vous aimeriez qu'ils soient traités lors des prochains épisodes de l'accélérateur, sachant qu'on est maintenant déjà au 96e épisode et que le centième s'en vient à très grande part. Maintenant, place aux statistiques faites par Edison Research. comme je disais, c'est conduit par un, c'est une revue, une étude qui a été contenue, qui a été compilée, pardon, par Triton Digital, qui est une entreprise qui fait justement des études de ce genre-là. Pour le cas qui nous occupe, eh bien, cette étude a été réalisée de façon très, très fraîche, donc en janvier et février 2018. Et ça a été contenu au téléphone, donc c'était une étude qui a été faite au téléphone auprès de 2000 Américains âgés de 12 ans et plus. Et, bon, essentiellement, ça a été fait auprès de gens qui parlent la langue espagnole ou la langue anglaise. Donc, ça donne quand même une bonne idée. Évidemment, les statistiques peuvent changer un peu lorsqu'on parle du français, mais quand même, ça donne quand même une bonne idée de ce que ça a l'air au niveau du podcast. Donc, déjà, une première statistique qui est impressionnante, c'est que comparativement, par exemple, à il y a 10 ans, où il y avait seulement 37% des gens qui étaient familiers avec le terme podcasting en tant que tel, aujourd'hui, on a plus de 64% des gens qui sont familiers avec ce terme-là. Et c'est en hausse de 4% par rapport à l'an dernier. C'est en hausse de 9% par rapport à 2016. Donc, définitivement, ce terme de podcasting et du podcast en général prend de plus en plus sa place dans la réalité numérique de nos jours. Alors, définitivement, les gens sont de plus en plus familiers avec ce terme-là. Dans une deuxième statistique que j'aimerais vous mentionner, c'est qu'il y a 44% des gens en 2018 qui ont déjà écouté un podcast, un épisode de podcast, contrairement à 18% seulement il y a 10 ans. Et c'est en hausse, encore une fois, de 4% par rapport à l'an dernier. Donc, c'est extrêmement important comme hausse. Ça augmente de 4% de 2016 à 2017 et encore 4% de 2017 à 2018. Donc, 44% des gens qui ont été interviewés en janvier et février 2018 qui ont déjà écouté un épisode de podcast. Et de ce nombre, eh bien, il y a 26% des gens, donc près de 73 millions de la population générale au niveau des Américains qui ont écouté un podcast, un épisode de podcast dans le dernier mois, ce qui est extrêmement énorme. Si on compare à 2008, par exemple, où il n'y avait seulement que 9% des gens. Donc, maintenant, c'est plus d'une personne sur quatre qui a écouté un podcast dans le dernier mois. Donc, c'est absolument incroyable. Au niveau de la tranche d'âge, au niveau de l'écoute des podcasts, eh bien, je vous dirais qu'il y a 32% des gens âgés de 25 ans à 54 ans qui ont écouté un podcast dans le dernier mois. Donc, c'est près d'une personne sur trois âgés de 25 à 54 ans qui ont écouté un épisode de podcast lors du dernier mois, ce qui est particulièrement impressionnant. Et de ce nombre, les gens qui ont écouté des podcasts et qui ont 18 ans et plus, eh bien, il y a 51% des gens dont la famille a un revenu supplémentaire à 75 000 $ par année. Et 15% de ceux-là sont au-delà de 150 000 $ annuellement. Donc, ce qui est particulièrement impressionnant également de ce côté-là. Alors, inutile de dire que ces gens-là, lorsque vous faites un podcast, eh bien, ces gens-là ont les moyens de faire des achats, ont les moyens d'acheter vos produits. Donc, ça devient extrêmement intéressant de travailler avec le podcast pour faire connaître vos produits. 17% des gens, un autre statistique qui était particulièrement intéressant, c'est qu'il y a 17% des gens qui ont écouté, donc, près d'une quantité totale estimée de 48 millions d'Américains qui ont écouté un podcast dans la dernière semaine. Et ça, encore, c'est en hausse de 2% par rapport à 2017, qui était aussi en hausse de 2% par rapport à 2016. Donc, plus ça va, plus les gens ont une habitude hebdomadaire, quotidienne même, d'écouter un podcast d'une semaine à l'autre ou d'une journée à l'autre, donc, sur une base très, très, très régulière. Et il y a également une autre statistique en rapport avec le nombre de temps que les gens passent à travers à écouter des podcasts. Eh bien, il y a 66% des gens qui écoutent des podcasts qui les écoutent pour au moins une heure par semaine. Donc, c'est extrêmement intéressant comme statistique parce que ça, ça veut dire que les gens nous écoutent et nous écoutent vraiment pour une longue période. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant. Et de ces gens-là, eh bien, la moyenne de podcasts qui est suivie à chaque semaine, eh bien, c'est 7 podcasts différents à chaque semaine. Donc, ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que la diversité est de plus en plus présente au niveau des podcasts et les gens ont tendance à suivre de plus en plus de podcasts et à découvrir des nouveaux podcasts. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant. Le nombre de personnes qui ont accès à des podcasts via des appareils mobiles est en hausse vraiment marquée en 2018 également. Donc, en 2017, on parlait de 69 % qui y accédaient à travers un appareil mobile, un smartphone ou un appareil intelligent, comme on dit au Canada. Et en 2018, eh bien, ça a fait un bond magistral de 7 %. Et on est rendu à 76 % des gens qui consomment les podcasts à partir de leur appareil intelligent, de leur téléphone, de leur smartphone. Donc, c'est particulièrement intéressant également de ce côté-là. Une autre statistique qui est particulièrement intéressante, eh bien, c'est le nombre de minutes que les gens passent à écouter chacun des podcasts. Eh bien, il y a 87 % des gens qui écoutent, soit la majorité ou le podcast tout entier. Donc, il y a seulement 13 % des gens qui écoutent moins de la moitié du podcast. Donc, c'est particulièrement intéressant de ce côté-là également parce que ça veut dire que lorsque les gens commencent à écouter votre podcast, eh bien, ils le font jusqu'à la fin. Alors ça, je pense que c'est particulièrement intéressant à regarder du côté des statistiques. Et en moyenne, eh bien, les gens vont passer plus de 4 heures à écouter de l'audio en moyenne. Donc, les gens qui ont été sondés, les 2000 personnes qui ont été sondées, vont passer plus de 4 heures à écouter de l'audio à travers leurs différentes activités. Et finalement, eh bien, le nombre de temps que les gens vont passer à écouter des podcasts a plus de doublé en 4 ans, ce qui est vraiment significatif en termes de statistiques. Et ça m'amène définitivement à vous parler justement d'une série d'articles qui ont été publiés récemment par Google qui annonçait justement qu'au cours des deux prochaines années, eh bien, Google avait l'intention de doubler le nombre d'auditeurs de podcasts. Et comment ils réussiraient à faire ça? Eh bien, il y a plusieurs actions que Google a déclarées qu'ils étaient pour faire, c'est-à-dire déjà en partant de donner l'opportunité d'avoir des résultats de recherche audio à travers leurs recherches lorsque les gens font des recherches, que ce soit sur mobile ou encore par commande vocale. Donc, avec les nouveaux appareils qui sont disponibles par commande vocale, eh bien, les gens vont pouvoir dicter des résultats, demander plutôt à Google des résultats de recherche. Et les résultats qui seront de retour de la part de Google sur ces différents appareils, eh bien, ce sera en priorité, à tout le moins, des résultats de recherche qui seront audio. Donc, définitivement, les gens qui vont utiliser les podcasts pour créer du contenu pour leur propre site, eh bien, vont voir des résultats vraiment significatifs à avoir dans les prochaines années. parce qu'on sait très bien que quand Google met les efforts pour faire en sorte d'atteindre un objectif quelconque, on l'a vu dans le passé avec plein de situations, ils ont le contrôle au niveau de leur algorithme. Et lorsqu'ils changent, lorsqu'ils décident de changer leur algorithme pour faciliter ou pour favoriser certaines actions, eh bien, on voit définitivement des changements majeurs à ce niveau-là. Et Google a déclaré la semaine dernière qu'ils entendaient doubler le nombre d'auditeurs de podcasts dans les deux prochaines années. Donc, c'est définitivement d'accélérer, de doubler, en fait, les résultats qui ont été connus dans les quatre dernières années. Parce que, comme je vous disais tantôt, dans les quatre dernières années, ça l'a doublé. Là, on vise de doubler, mais à l'intérieur de deux ans. Donc, c'est particulièrement intéressant. Et de ce côté-là, bien, ça fait en sorte que les gens vont pouvoir peut-être obtenir encore plus de résultats lorsqu'ils font des podcasts. Donc, je voulais vous partager ces statistiques-là parce que je trouvais ça particulièrement intéressant pour les gens qui hésitent à savoir est-ce que je me lance dans le podcast? Est-ce que je continue à faire, par exemple, du blogging? Est-ce que je mets le fait de fabriquer, de lancer, de diffuser des podcasts dans mon mix marketing pour 2018? Je pense que c'est définitivement quelque chose que vous devez considérer dans votre stratégie marketing parce que ça s'annonce comme étant la prochaine grosse révolution autant au niveau de Google qu'au niveau de l'ensemble des choses parce qu'on sait que quand Google met l'épaule à la roue pour lancer une vague, eh bien, souvent, les autres vont suivre par la suite. Donc, définitivement, il y a à prévoir certaines actions de la part des autres, de la part des concurrents de Google, ou de la part des gens qui suivent des plateformes qui vont suivre un peu ce qui se passe avec Google pour s'adapter. Donc, définitivement, si vous hésitez encore à savoir est-ce que le podcast est un outil qui est pertinent pour vous? Est-ce que c'est adaptable à votre marché? Eh bien, creusez-vous la tête rapidement parce que le fait d'être là en avant du train, avant que la vague arrive, eh bien, ça peut définitivement être intéressant pour vous pour faire en sorte de vous faire sortir du lot lorsque les actions de Google prendront effet et ça arrivera probablement dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, définitivement, penchez-vous sur le sujet pour faire en sorte que vous allez être en mesure de prendre action en ce sens-là. Voilà donc qui termine cet épisode sur les statistiques impressionnantes du podcast en 2018. Et avant de vous laisser, eh bien, je vous rappelle de ne pas manquer le centième épisode de l'accélérateur et c'est dans quelques semaines, en fait, dans deux semaines, pour être plus précis, le 15 mai prochain. Et n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Je vous réserve une foule de nouveautés, comme je vous ai dit tantôt, nouveaux collaborateurs, une foule de tirages. Il y aura un live sur Facebook et sur Instagram de façon simultanée. Donc, vous pouvez me suivre sur Facebook au facebook.com.mmarcobernard. Sur Instagram, au instagram.com.mmarcobernard. À ces deux endroits-là, il y aura des lives à 15h heure de Montréal, 21h heure de Paris. Et si vous voulez être certain de ne rien manquer de ce party-là, parce qu'on va faire un gros show avec ça, eh bien, inscrivez-vous au marcobernard.ca baroblique party-100. Donc, marcobernard.ca baroblique P-A-R-T-Y trait d'union 1-0-0. Et à cet endroit-là, vous allez pouvoir vous inscrire. Laissez votre nom pour être sûr qu'on va vous relancer au moment où le party va débuter. Donc, la journée même, pour être certain de ne rien manquer. Et de cette façon-là, de pouvoir avoir accès aux différents tirages, de voir, de rencontrer les nouveaux collaborateurs qui vont être là à partir du centième épisode de l'Accélérateur. Il y aura également une nouvelle signature sonore que vous pourrez découvrir, un nouveau format. Il y aura le lancement d'un programme, un tout nouveau programme pour ceux et celles qui adorent les podcasts. Et dans le fond, si on fait un lien avec les gens, avec le sujet du jour, pardon, eh bien, je pense que c'est, il y aura de plus en plus de gens qui vont s'adonner aux podcasts, que ce soit à titre d'animateur ou encore pour des gens qui veulent, pour leur entreprise, faire développer des podcasts. Donc, définitivement, ce programme-là va être exactement pour vous. Vous allez découvrir de belles choses de ce côté-là. Et il y aura de plus en plus de place également pour vous, les auditeurs. Donc, il y a bien, bien, bien des choses qui s'en viennent de ce côté-là. Alors, pour ne rien manquer du centième, marcobernard.ca baroblique party-100 pour être sûr de ne rien manquer et de vous le faire rappeler au moment venu. Voilà donc qui termine cet épisode 96. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 97. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada